Bonjour tout le monde, c'est toujours votre homme, c'est Vitei Ritor. Le conseil de Bordeaux-Likofa approche à grands pas et c'est de ça qu'on parlera. Et aussi, on réagira sur son pseudo-clash avec l'émission de la chaîne de télé MCI. Voilà. Chers abonnés, s'il vous plaît, vous savez que c'est une reprise, je ne cesse de le dire. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Partagez le lien de mes vidéos, partagez le lien de ma chaîne, invitez vos amis à s'abonner, s'il vous plaît. C'est vrai que je vous ai longtemps laissé orphelin sur ma chaîne, mais je suis là maintenant et j'ai vraiment besoin de votre soutien. Donc, abonnez-vous au maximum, likez, likez surtout mes vidéos, likez surtout mes vidéos. Et surtout, 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 j'ai besoin de vos avis en commentaire. Vos avis me permettent de m'améliorer et de rectifier cet inti, s'il vous plaît. Merci de vous abonner et merci de partager ma vidéo. On se prend juste après le générique. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Merci de vous abonner et merci de partager. Avant tout propos, je tenais à signifier une chose. Aujourd'hui, c'est un grand jour encore pour ce monsieur-là qu'on appelle des Bordeaux-Likoufa, artiste de Côte d'Ivoire, précisément du coupé d'écalé, pétri de talent. Il a un an de plus. Et bizarrement, malgré toute cette longue et grosse carrière-là, il n'a que 18 ans aujourd'hui. Donc, je tenais avant tout propos, comme je vous ai dit, à lui souhaiter un très beau, fabuleux et joyeux anniversaire. Mais je lui souhaite beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup, 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 beaucoup de succès dans la suite de sa carrière. Beaucoup de santé, beaucoup de joie. En tout cas, que toutes ses entreprises, toutes ses activités marchent au beau fixe. Joyeux anniversaire de Bordeaux-Likoufa. Joyeux 18 ans et sachez qu'on est ensemble. Voilà, on se titillera souvent, on se clashera souvent. Mais ça reste toujours un amour inconditionnel. Donc, joyeux anniversaire. Donc, ne manquez pas aussi dans vos commentaires et dans vos réactions, dans vos avis, de souhaiter un joyeux, 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 joyeux anniversaire de Bordeaux-Likoufa. Souhaitez-lui tous vos vœux, les meilleurs. Et on commence maintenant la vidéo. Vous avez ça qu'il s'agit. C'est ce qui vous intéresse. J'aimerais bien me prononcer rapidement sur la fête de Bordeaux-Likoufa et Showbuzz de la NTI. Et ensuite, parler du concert du 25 décembre 2022 à l'Espana du Palais de la Culture de Trècheville. Vous avez bien remarqué, il y a quelques jours, je crois une semaine de cela, il y a eu une polémique où la Tisse de Bordeaux-Likoufa a fait une sortie encore, qui l'a reconnue, Dieu merci lui-même, à la contreuse, maladroite, je dirais déplacée. Comme je l'ai dit, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs, on ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas se vanter d'avoir la séance et fiche des choses. Et Dieu merci la Tisse de Bordeaux-Likoufa l'a reconnue. Donc, avant tout propos, je tenais par ma voix à présenter aussi mes 16 excuses auprès de l'équipe de Showbuzz et de toute l'équipe de la chaîne MCI. Voilà, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas parfaits, on peut se permettre de faire certaines erreurs par moment. Si la Tisse de Bordeaux-Likoufa a reconnu qu'il est allé un peu trop fort, qu'il s'est laissé emporter par ses émotions, je pense que le boss de NCI et le reste de l'équipe de Showbuzz vont recevoir ce pardon-là de bonne guerre et pourront pardonner la Tisse de Bordeaux-Likoufa. Et dans son poste même, il invite toute l'équipe de NCI en tant qu'invité spécial à ce concert-là, à ce grand concert du 25 décembre. Vous savez, Moukoukou nous a expliqué un peu ce que le poste de Bordeaux voulait dire. En fait, il expliquait un peu, tant bien que mal, les raisons du poste de Bordeaux. Comme quoi, des Bordeaux estimaient que, pour des vieux amis qu'ils sont, Dieu merci, Dieu lui a fait la grâce d'être, on va dire, le petit patron d'une émission. Donc, il ne comprenait pas pourquoi Moukoukou et son équipe ne le soutenaient pas assez, surtout Moukoukou. Et comme moi, Moukoukou lui a dit, tu es mon frère, tu sais combien de fois je suis prêt pour toi, mais dans mon émission, je joue le jeu de l'impartialité. Je ne peux pas venir ici défendre des Bordeaux, même qu'il n'a pas raison, ce qui est tellement logique et normal. Et il a même dit qu'il aurait souhaité que de Bordeaux accepte une de leurs invitations à l'émission chauveuse, pour qu'ils en discutent clairement, comme de nombreux artistes l'ont fait ici, pour passer à autre chose. Sinon, lui, il ne voit pas à quel moment il aurait des problèmes avec de Bordeaux, mais à quel moment il aurait envie de boycotter ou de saler l'artiste de Bordeaux-Likoufa. Dieu merci, l'artiste de Bordeaux-Likoufa, ce qui est rare, ce qui est rare avec lui, c'est d'excuser publiquement, avec un très, 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 très beau communiqué, chose que je salue au passage. Donc, moi, je demanderai aux fans de Bordeaux d'aplanir les choses, de ne pas les envenimer et de suivre la lancée de l'artiste qui s'est excusé et de passer à autre chose. Voilà, parce que de Bordeaux, bien qu'il y ait un artiste prolifique, un artiste très banquebol, qui marche bien, a besoin de ses chaînes de télé, tel que NCI, pour promouvoir la culture et la musique ivoirienne. Voilà, ce sont les deux mains qui se lavent, c'est ce que je tenais à souligner. Donc, c'était un peu ça mon avis sur la question. Donc, passons à autre chose et concentrons-nous sur le concert du 25 décembre 2022. Vous savez, ce concert-là sera mémorable, parce que pour la première fois, il y a tellement d'engouement à ce concert. On va à des stages web faire des vidéos de confirmation de présence, telles que Axel Méry, Jojo le Comédien, il y a qui encore ? Il y a plein, 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 plein de personnes et de personnalités, mais Mix vous a invité aussi au conseiller de Bordeaux du Coffat. C'est pour vous dire combien de fois la fête sera belle. Pour vous dire vrai, les tickets, il n'y en a plus beaucoup, il n'en reste plus beaucoup. Donc, l'héritat daté, pour ne pas vous faire compter cette belle fête, cette belle messe du coupé décalé, surtout de la musique ivoirienne, il faut vous dépêcher dès à présent pour aller prendre les tickets restants pour participer à cette très belle fête-là. Parce qu'avec des Bordeaux du Coffat, il n'y a aucun regret à aller à son concert. Ça, je peux vous le confirmer. Je suis parti à trois de ces concerts et c'était des moments mémorables, c'était des moments inoubliables. Et vous écoutez des Bordeaux du Coffat en produit suivi généralement, c'est-à-dire dans ses sons et tout. Mais pour ceux qui n'ont pas encore écouté des Bordeaux du Coffat en live, je pense que ce 25 décembre-là, c'est le jour approprié pour aller écouter ce thème unique, ce thème vocal singulier qu'il a, qui le différencie vraiment du reste de ses concurrents, du reste de ses collègues. Je ne vous dirais pas qu'il a la plus belle voix de la musique ivoirienne ou du coupé décalé, mais des Bordeaux du Coffat a une voix hors normes. Il a une voix unique et spéciale qui sait donner des frissons, qui sait communiquer de l'émotion. Chers fans des Bordeaux du Coffat, chers admirateurs, chers adeptes de la bonne musique, surtout de la bonne musique. Je souhaiterais même que toute la Côte d'Ivoire, c'est vrai que l'Espanade du Palais de la Culture ne peut pas continuer toute la Côte d'Ivoire, mais il faut que les Ivoiriens, se sentant vraiment Ivoiriens, se déplacent massivement ce 25 décembre-là du côté du Palais de la Culture, plus précisément à l'Espanade. Ce sera une très belle fête, je vous assure. Ce sera une très belle fête, parce que c'est signé Gao Productions. Vous connaissez un peu le professionnalisme de Gao Productions, donc il n'y a pas Poto dans le mouvement. Il y aura de grosses célébrités, il y aura de grandes stars à ce conseil-là, des Bordeaux même qui viendra boucler la boucle. Franchement, ça promet, ne vous faites pas raconter ce conseil-là, s'il vous plaît. Il faut sortir massivement, parce que le Bordeaux nous attend. Il nous attend, il a décidé de se concentrer sur sa musique. Je pense qu'à nous aussi de lui montrer que tant qu'il se concentrera sur sa musique, on va toujours le soutenir. Voilà, donc maximum de partage et on se prend pour une vidéo un peu spéciale à 16h.